Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Ruro945, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 21 sur Crysis Core Final Fantasy VII Réunion dans la dernière vidéo. Et bien malheureusement, d'un côté, je pense que pour les 7 mystères de Nibelheim, c'est un peu loupé, puisqu'on avait continué l'aventure, et c'est vrai que j'aurais pu penser, à un moment donné, revenir en arrière et continuer à faire les mystères. Mais voilà, j'étais un petit peu absorbé par les événements, et les événements qui étaient narrés dans FF7 Original, et bien, donc, nous a fait vivre le pétage de câbles de Siferos, qui a brûlé Nibelheim, etc. Zach, qui n'a rien pu faire, et Cloud, qui est arrivé et qui a mis un terme, entre guillemets, aux agissements de Siferos. Cloud et Siferos, Cloud, et Zach, pardon, ont été récupérés un petit peu mal en point, et des expériences ont été faites sur eux. On a essayé de leur injecter des cellules de Genova, et apparemment, ça n'a pas forcément bien marché. Et Zach a réussi à se libérer, à libérer Cloud, et puis, notre objectif, maintenant, c'est de s'échapper du manoir Shinra. Et donc, nous, on est en train de déblayer le terrain. Pendant qu'on laisse Cloud un petit peu se reposer, voilà où on en est. Au niveau des missions, j'ai un petit peu farmé, un peu plus. Bon, il y a des missions, vraiment, c'est à se tirer une balle, donc bon, pour le moment, on va laisser ça de côté. J'ai débloqué une nouvelle boutique, boutique d'accessoires de Nibelheim. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut y trouver, voilà. Donc, ouais, pourquoi pas. En termes de matérias, bon, rien d'exceptionnel. En termes d'équipement, j'ai un petit peu changé, suivant les, comment dirais-je, suivant mes besoins au niveau des missions. D'ailleurs, je vais remettre tout de suite... Hop, 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 c'était ça, hein. Ouais, c'était celui-là. Et bracelet fulgurant, ouais, bon, ça. On verra, suivant les besoins. Et puis, voilà. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait des combats ici. Ouais, voilà. Comme ça, on a récupéré nos... Nos PM. Bon, il n'y a rien qui a changé. Très bien. La voie est libre. Par contre, je ne sais pas combien de temps ont passé depuis que Seferos a pété son câble et quand Zack s'est libéré. Bon, on s'approche de la fin du jeu, les amis. Parce que je crois qu'il y a dix chapitres, un truc comme ça. Et là, on est au chapitre... Je ne sais même plus. On doit être au chapitre huit, un truc comme ça. Donc vraiment, on est... On est dans la toute fin. Alors, dans tous les cas, il y a un point de sauvegarde juste devant nous. Donc même s'il y a des combats... On est dans le combat. Voilà. Le monstre aura aussi. Hop ! Oh yeah! C'est bien, ça devrait le faire. Qu'est-ce qui se passe ? La ville était en flames. Ah oui, la ville était la proie des flammes. Mais là... Ok, et là il chènera. Les cowboys du professeur s'échappent. D'accord. Mais ils sont partout. Protéger Cloud des miliciens de la Shinra. Les miliciens de la Shinra veulent s'empérer de Cloud. Éliminez-les et portez-lui secours. Lorsque la distance jusqu'à la sortie des fichiers à l'erreur en tombe à zéro, vous échouez. Les miliciens enlèveront Cloud. Si les combats se prolongent, alors battez-vous efficacement. Pour attendre, attends. Allez, hop ! Oh yeah! Bon bah, ça a été rapide. Ah non, c'est pas encore terminé. Allez, tout ça, on passe. C'est parti ! 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 Allez, je mets 203. Voilà, comme ça. Au bout de 3, ça s'arrête. Oh... c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tout ça pour retourner au manoir Shinra, d'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, fan club de Zach. Une triste nouvelle. Le fan club continue d'exister malgré la disparition de Zach. Mais aujourd'hui, nous devons fermer nos portes pour des raisons financières. Nous aimerions vous faire partager les derniers commentaires de Costume Noir. Ça a été très soudain. Mais Zach doit désormais avoir les ailes qu'il a toujours voulu et parcourir le ciel. Avec un grand sourire sur les lèvres. Merci à nos 51 836 membres. Que Zach vive pour toujours dans nos cœurs. Parce que oui, la Shinra a annoncé que Zach était mort au combat. Et qu'il y avait deux miliciens également qui étaient morts. Donc officiellement, on est mort. Mais on ne l'est pas plus que ça. Dès-moi qu'ils mentent. Le département des affaires générales a annoncé que tu étais mort au combat. Mais c'est un mensonge, pas vrai ? Où es-tu ? Que deviens-tu ? Qu'est-ce que tu as fait pour que la compagnie te déclare mort ? Laisse-moi t'aider si tu as des ennuis. J'attends de tes nouvelles. Alors Kunsel, quand même, qui envoie un message alors que tout le monde dit qu'on est mort ? Euh... Ok. Alors, c'est ici. Ok. Ça n'a pas été ce que je voulais. Alors ça, avant, c'était fermé. Vous obtenez une forme d'un soldat. Ah d'accord, c'était juste pour dire que... Ok. D'accord. Et ici ? Oh ! 5000 gills ! Ça, c'est bon ça ! Euh... Ouais. Alors. Avant ça. Avant d'aller voir... Avant d'aller voir Cloud. J'ai quand même envie... D'aller sur le... Voilà. D'aller dans le village. Bon, je pense que ça sera mort, hein. Mais... Ouais. Il n'y a plus personne. Les bâtiments ont été retapés. Ouais, il n'y a plus personne. Et peut-être que... Ah ah ! Il y a de l'argent ! Un picule de... Oh, d'accord. Un picule de 5 gills. D'accord. Bon. Ok. Très très bien. Je pense qu'il n'y a plus... Rien à faire, vraiment... Ici. Alors, d'un côté... On ne sait pas ce qui est devenu Tifa... Etc. Parce qu'en plus, on n'a pas eu le moment où son père avait été tué par Sephiroth. Parce que littéralement, c'était ça, hein. Et, euh... Et on avait vu que Tifa était mal en point. Que Cloud l'avait aidé, hein. Mais on n'a pas eu de... Comment dirais-je ? On n'a pas eu de retour par rapport à ça, en fait. Enfin, disons qu'on ne sait pas ce que... Ce qui lui est arrivé. Alors, on se doute bien... On se doute bien qu'elle n'est pas morte et qu'elle va bien, hein. Mais, euh... Mais c'est vrai que, euh... Dans FFVII original... Et, bah, du coup, dans Crazy Square, ça n'a pas été évoqué. Alors, peut-être que dans la partie 2... Euh... D'un Final Fantasy VII Remake qui s'appelle FFVII Rebirths... Eh bien, euh... Potentiellement, on saura... Ce qu'il est advenu de Tifa. Allez ! C'est assez bon pour toi. Ils sont petits, mais... Vous avez des lots, non ? C'est bien. Vous voulez entendre ? Combien vous avez ? Hmm... 23 ? 3 ? Write them down. So I don't forget. I have 23 tiny wishes. But... You probably won't remember them all. So... I put them all together into one. I'd like to spend more time with you. Hey... Cloud... I... I... I have to go to Midgar. You want to come with me ? Encore ? Bah dis donc. Alors, il y avait un film d'animation... qui retracait un petit peu, bah c'est... cette période-là où... Où Zack... et Cloud partaient de Nibelheim pour aller à Midgar. Je ne suis pas idiot. Zack, où es-tu passé ? Glisse-moi un mot si tu reçois ce message. Tu as disparu depuis ta mission particulière avec Sephiroth. Est-ce que c'est un rapport avec le fait que Sephiroth soit mort au combat ? Et j'ai entendu dire qu'il se passait de drôles de choses à Nibelheim. Est-ce là-bas que tu es ? Ouais, mais on... On ne lui répond pas parce que... Bah on sait jamais. Encore ? Hop. Oh yeah ! Luxière. J'ai un plan. Zack, comment allez-vous depuis tout ce temps ? Je m'ai fait beaucoup de soucis pour vous. Dites-moi où vous êtes et je viendrai vous chercher. D'ici on faisait une petite mise en scène. Si vous me laissez vous arrêter, j'aurai droit à une promotion à coup sûr. Ensuite, avec mes nouvelles responsabilités, je pourrai peut-être vous sauver la vie. Dites-moi juste où vous êtes. Alors, Luxière, je ne vois absolument pas... Euh, qui c'est ? Entre guillemets. On sait que c'est un milicien de la Shinra, mais voilà. Alors, Extra-Glas. Qui est... Comment dirais-je ? Qui est en maîtrise. Très très bien. Megafon Infernal. Bon, on va mettre ça à la place. Ok. On va partir de la ville. Come on, maintenant. Wow. Dammit ! Il n'est jamais terminé. Il y a une arme, éliminez les patrouilles pour sécuriser le périmètre. Neutralisez les robots obusiers qui patrouillent le secteur. Vous trouverez des fusées à lunettes dissimulées à plusieurs endroits le long de votre route. Récupérez-les et détruisez le plus de robots obusiers possibles afin de sécuriser le périmètre. Parties du robot. Les robots possèdent plusieurs parties, cibles et celles qui sont vulnérables pour leur infliger plus de dégâts. Canon, dégâts importants. Core, dégâts moyens, membres, dégâts légers, boucliers, dégâts minimes. Point d'élimination et point de fuite. Vous obtiendrez un point d'élimination pour chaque robot obusier que vous détruisez. Ceux-ci peuvent être utilisés pour améliorer les fusils. Alors n'hésitez pas à le renforcer. Les robots obusiers qui vous repèrent prendront la fuite. Pour obtenir la meilleure récompense, détruisez-les tous avant qu'ils ne puissent échapper. Vous obtiendrez aussi un point d'élimination en vainquant un robot alerteur en combat normal. Mais si celui-ci fuit, vous obtiendrez un point de fuite. D'accord. Euh... Ouais. Alors. Attends. On zoom. Ah ouais, mais putain, quand ça bouge, frère. On tire avec R2, ok. Heureusement qu'on a tout le temps, hein. Merde. Attends. Tu tout noies, là ? Je ne vois pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais enfin... J'ai quand même tiré 2-3 fois dans le canon. Ça ne m'a rien mis du tout. Je ne veux pas dire mais bon. Ok. Allez, le deuxième. Ah, j'aurais peut-être pu essayer de... Hop. Ça passe. Le fusil vous prend des missions pour améliorer votre fusil ou vous équipez d'une bombe ? Ah ! Bombe non équipée, 6 points. Ah oui. Donc il faut au minimum déjà 3 points pour... Ok. Ah oui, là il y en a 2. Alors par contre, est-ce que si j'en tire sur un, l'autre il va me laisser tranquille ? Merde. Voilà. Bon, bah écoute. Ça s'est plutôt bien passé là, pour ceux-là. Alors attends, améliorer. Visée élargie. Non. Puissance d'attaque, ça peut être pas mal ça. On va prendre ça. Et éventuellement, on va garder après pour le... Pour la bombe. Hop. Ok, donc là il y en a 2. Il y en a 3. Il y en a 3. Ah zut. Non, 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 non. Voilà. Frère. Quoi ? D'accord. Non, 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 mais... Arrête. Voilà, merci. Bon, on en a fait partir 1. Voilà, on va équiper une bombe. Voilà, on va équiper une bombe. Voilà. Ça, c'est un coin bonus, ça, non ? Alors, la bombe, on va la garder pour le moment. Non, mais frère. Ok. Ah, il y en avait un autre. Je l'avais pas vu. Ah, c'est le visé de l'enfer. Il est parti. Il est parti. Ok. Aïe, aïe, aïe. Voilà, on va améliorer la puissance d'attaque. Allons. Unis. 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 C'est parti ! Oh yeah ! C'est parti ! Mais comment je peux avoir deux points de fuite déjà là ? C'est parti ! Voilà, merci ! Je vais prendre ça, la visée LRJ, parce que... Parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est un peu capricieux quand même, dis-a-rien. Allez, j'en ai au moins un. Il y en a trois. Il m'a déjà vu ? Oh frère... Non mais... Allez ! C'est incroyable, ça ! On va stabiliser ça. Mais est-ce que c'est... Ça va vraiment faire quelque chose, au final, ça... De les éliminer, tout ça, là ? Parce que c'est un mini-jeu... Ouais, ça peut être sympa, mais... C'est un mini-jeu... Regardez, je suis sur le canon ! Pfff... ... Pfff... 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 Mais sérieusement, quoi ? T'es sérieux ? Non mais y'a plus... Vas-y, allez, on va garder... Ah ! Attends, on va gagner 7. Heuuuuh... De la stabilisation... Alors, est-ce que c'est des combats vraiment aléatoires ? Ou est-ce que c'est scripté, les petits combats contre les droïdes, là ? Enfin, j'appelle ça droïdes, mais... Bon, c'est pas des droïdes, mais... Parce que là... J'aurais tellement préféré les... Les affronter comme ça, là... Ah bah voilà, oui ! Oh no you don't ! Heads up ! This is gonna sting ! Here we go ! Oh no you don't ! Complete result ! Oh yeah ! Euh... La puissance d'attaque... Voilà ! C'est pas mal ! De toute façon, c'était la fin, donc ça servait pas à grand chose... Mégas de foudre 1, ok ! Bon, bah écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ! Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit commentaire... Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait ! Activez bien la petite cloche si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos ! Je vous invite également à partager également la vidéo, ça ferait toujours plaisir ! Et puis il y a les let's play consacrés à plusieurs... Enfin, des playlists consacrés à plusieurs let's play, pardon ! Disponible ! Donc, n'hésitez pas à aller checker ça ! Allez, moi je vous dis à très très bientôt les amis, portez-vous bien ! Ciao, ciao !